Bien sûr, il reste du travail, notamment avec le gouvernement britannique, pour que les mineurs isolés qui ont vocation à rejoindre le Royaume-Uni puissent être transférés dans les délais les plus brefs. 274 mineurs en ont déjà bénéficié. Il faut accélérer le mouvement et que les britanniques, comme le ministre de l'Intérieur le rappelle régulièrement à son homologue, assument pleinement leurs responsabilités. Nous avons engagé donc une discussion avec les départements pour que l'évacuation des mineurs depuis Calais ne déstabilise pas le dispositif fragile de la prise en charge des mineurs isolés. J'ai pris devant eux l'engagement que l'État pilotera de manière concertée l'insertion progressive dans le dispositif de droit commun des mineurs qui ne pourront accéder en grande place.